printemps moins 56 les suèves sont de plus en plus menaçants à l'est je décide d'y envoyer ma légion 4 fidélis en marche forcée elle doit prendre le chemin le plus court pour cela elle doit passer par les territoires arvernes de la province de jargovia je leur demande une autorisation de passer leur territoire de manière diplomatiquement correcte mais ils refusent le libre accès ils refusent qu'à cela ne tienne j'ordonne à ma légion de passer quand même par leur territoire je fais ça pour aider les celtes ou gaulois ont-ils un pacte secret avec les germains nous devons nous méfier au sud-ouest je me rends à la ville d'Elimberis et je la capture les territoires volks tombent un par un ce n'est qu'une question de temps avant de les avoir conquis entièrement mon espionne à burdigala m'informe que j'ai dessiné l'ensemble de l'armée vivisque ils ne devraient pas passer à l'attaque avant quelques temps enfin ma conquête des territoires volks fut terminé avant l'été je m'impressionne moi même aqué tarbilequé est prise par ma légion ils produisent des boucliers des armures de bonne qualité ici je dois garder ce savoir-faire et l'intégrer à mes équipements et à mes armées bilan des pertes de ma guerre contre les volks 1342 romains contre 11 710 des leurs leurs troupes sont décimés ils n'opposeront plus de résistance avant des années je réforme l'ensemble de l'aquitania et pendant ce temps je prends que les suèves passent à l'attaque ma tactique fonctionne j'attire leurs troupes chez moi et non chez mes alliés ils seraient apparemment actuellement aux portes de turicum mais antoine veille c'est apparemment avec une facilité déconcertante qui leur emporte la victoire les chiens de l'armée d'antoine ont bien mangé me dit il a toujours le mot pour rire cet antoine au début de les témoins 56 j'arrive aux portes de burdigala je passe immédiatement à l'assaut grâce à mes engins de siège et les murs tombent mes troupes s'engouffrent dans les brèches la cité tombe et c'est au final 1305 vivisques qui sont tombés pour 1403 romains lors de cette guerre et j'ai également demandé à mes scribes de faire un bilan total depuis le début de cette guerre contre les gaulois ainsi selon les chiffres que l'on a ce sont 3533 romains qui ont perdu la vie pour près de 22000 gaulois et je ne compte pas les dizaines voire centaines de milliers d'esclaves gaulois qui ont déjà été envoyés aux quatre coins de la république romaine je passe une bonne partie de l'été en aquitania et en arbonnensis je droit à réorganiser la gestion de ces deux provinces l'infrastructure et les gouverneurs doivent être changés c'est alors que je m'attelais à cette tâche que les vénètes me déclarent la guerre je ne sais pas s'ils se pensent à l'abri dû à leur position géographique au nord ouest sur une péninsule nommée arémorica mais je dois leur montrer que où qu'ils soient les gaulois doivent se plier à la puissance romaine je me mets donc en route naturellement vers l'armorique comme d'habitude j'essaie d'obtenir des droits de passage mais il semblerait que les gaulois se sont donné le mot pour m'empêcher d'avancer j'en n'en ai que faire une fois de plus je passe dans les provinces que l'on m'ait donné l'autorisation ou non j'arrive aux portes de redario retom une ville vénète durant l'automne pendant ce temps là on apprend que des troupes ont débarqué aux portes de burdigala j'avais vu le coup venir j'avais demandé à ma première légion de recruter des troupes de vigilesse et de mercenaires ils devront les cueillir dès leur débarquement pendant que je prends la ville de dario ritome d'ailleurs j'enchaîne tout de suite vers la ville de voir gion je bats une nouvelle fois les vénètes et cette fois je les soumets deviendront mon état client alors gaulois que pensez-vous de la puissance de césar et de ses armées que pensez-vous de la puissance de rome